Un des premiers sports où on l'avait inscrit, c'était au foot, il devait avoir 4-5 ans. C'était ses débuts. Il y en avait un qui était vraiment très fort en face, qui a pris le ballon, qui a commencé à déborder tout le monde. Et lui, il est parti en travers et il a retourné. Il a mis un carton, comme on m'a dit, il a mis un plaquage, il a retourné. Il y a un ancien du Sporting qui était juste à côté de nous, qui s'est levé, qui a crié « Mets le rugby ! » Et c'est vrai que ce jour-là, du coup, on a dit « On arrête, c'est pas la peine. Il veut vraiment être au rugby, il sera au rugby. » 25 à 13, et voici Louis Carbonelle. Le minot de Mayol, qui va disputer sa dernière demi-heure, ses 20 dernières minutes. Déclastré, Chantreille sur la pelouse, et fatalement, ça peut s'ouvrir pour les Toulonnais, avec Swann Rebatch dans la ligne. Swann Rebatch le soutient, et Triard qui s'arrache, et Triard avec Carbonelle, qu'on ne le reverra pas, Louis Carbonelle qui va s'arranger, Louis Carbonelle qui va marquer le troisième essai du RCT. Ça les a complètement libérés, maintenant, les Toulonnais, forcément. Et on se lâche complètement. Et Guitoun, petit par-dessus de Sofiane Guitoun, il est devancé par Baptiste Serain. Et maintenant, l'accélération de Baptiste Serain, qui va pouvoir servir. Louis Carbonelle, léger décalage, il échappe, il est repagé, il est repagé par Taverne sur la ligne. Et ça, Louis Carbonelle, qui relance complètement à Toulon. Transformé, non pas pour gagner le match, mais pour arracher le match nul, avec ces deux munitions supplémentaires offertes par la maladresse parisienne. Mery Kruger, intérieur, Carbonelle, c'est bien fait, le raccou de Carbonelle qui s'arrache, qui va démarquer un poids, Louis Carbonelle ! Le symbole, le symbole à l'émotion, maillot au-debout, pour le quatrième essai. De Louis Carbonelle, la prise d'intervalle du Minot, qui a déchiré le rideau défensif panouar, pour aller aplatir ce quatrième essai synonyme de bonus offensif. Louis Carbonelle, qui probablement de la plus belle des manières, va dire adieu à Mayol. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501